Bonjour Bruno, comment allez-vous ? Guillaume, vous êtes le gérant, le créateur d'une société qui s'appelle Grain's Up. Qu'est-ce que c'est Grain's Up ? Vous êtes implanté à Limoges déjà. Oui, on a créé l'entreprise à Grain's Up, à Limoges, pardon, il y a 4 ans. Et Grain's Up, alors il y a plusieurs activités, donc j'essaye d'être court. Allez-y. La première activité, c'est d'accompagner les entreprises et les organismes de formation pour les aider à transmettre mieux les compétences avec l'aide d'outils numériques créés sur mesure. Donc les outils numériques, qu'est-ce que c'est ? C'est des modules tutoriels pour apprendre des gestes, ce sont des modules beaucoup plus pour apprendre à se servir d'un logiciel, des parcours d'intégration dans une entreprise, etc. Donc on construit, nous, les modules chez Grain's Up sur mesure pour les entreprises. Et en même temps, on fournit aussi une plateforme qui permet aux entreprises de les utiliser, de piloter qui les utilise, les scores obtenus, etc. Une plateforme LCMS. Alors ça, c'est une activité qui va devenir à la mode parce qu'avec la crise, la plupart des organismes de formation et des entreprises vont être obligés de s'équiper pour faire du à distance un petit peu plus. La spécificité de cette activité-là, c'est que nous, on conçoit tous nos outils numériques pour qu'ils soient accompagnés par des êtres humains, puisque la transmission d'une compétence, à notre avis, pour la plupart des gens, elle doit être motivée par une relation aussi, guidée par une relation. Et faire du sur-mesure en formation, c'est aussi sentir ce que veulent les gens, ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas que des machines qui peuvent gérer ça. Donc le numérique, oui, mais enrichi avec la présence humaine. Donc ça implique une conception particulière. Ça, c'est la première activité, donc construire des modules et les mettre à disposition via une plateforme. Ensuite, la deuxième activité, c'est Programme Pi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça récemment. Un peu ? Moi, oui, parce qu'on a fait une émission de radio, il n'y a pas longtemps. Je sais bien, vous m'avez déjà oublié, mais bon, voilà. Non, mais on a toujours l'impression de ne pas être assez connus, alors du coup… Alors, le Programme Pi, qu'est-ce que c'est ? Le Programme Pi, c'est un outil numérique qui est là pour aider des formateurs à redonner des compétences en mathématiques aux professionnels au départ. Donc l'idée, c'est de faire des modules qui reproduisent les situations pros de plusieurs métiers, donc un commercial, un boulanger, un maçon, etc., un cuisinier. Et à partir de cette situation pro reproduite en vidéo et interactive, on va introduire les exercices de maths, mais de manière très, très contextualisée. Et ensuite, on va donner toute la matière première pour comprendre, mais vue d'une manière beaucoup plus pour les adultes et différente de ce qu'on voit à l'éducation nationale, qui a ses qualités. Mais quand on est adulte et qu'on a eu du mal avec les maths à l'école, on n'a pas envie de retrouver les mêmes supports qui nous ont mis en difficulté. Donc nous, on a complètement réimaginé tout avec l'équipe. Et on met ça dans une plateforme, donc, qui s'appelle Programme P. Donc voilà, la deuxième activité, c'est vraiment ça. Ça s'adresse aux pros, d'abord, aux organismes de formation, bien sûr, qui peuvent utiliser l'outil pour intégrer les formations dans leur formation plus générale. Et puis, ça s'adresse aussi aux gens de l'entreprise, puisque nous, on fait nous-mêmes des formations à distance, dans un format un peu nouveau, tutorés par des vrais gens. On a des formateurs en interne et donc, on travaille avec, on a travaillé avec le groupe Picotille, on a travaillé avec le groupe Atlantique, on travaille avec un certain nombre de grandes entreprises qui nous confient la formation d'une personne, toujours. On fait du sur-mesure, on définit les objectifs avec la personne. Donc, c'est concret, des fois, c'est lire un compte d'exploitation et on l'accompagne en distanciel sur ses propres supports vers le résultat. Voilà. Très bien. Au moins, ça, c'est complet. On a compris. Guillaume, vous êtes… Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de vos prestations, je dirais, de vos créations, je dirais même. D'abord, vous êtes chef d'entreprise, parce que tout ça, ça existe parce que vous êtes chef d'entreprise. Quels sont les impacts immédiats et éventuellement à moyen terme de cette crise sanitaire sur la vie de votre société ? Alors, immédiatement, d'abord, c'est tout le monde est chez soi. Donc, il n'y a plus personne sur le site. On a la chance d'être dans un métier où on peut en partie faire du télétravail. On a donc quatre personnes qui sont chez elles pour garder leurs enfants parce qu'elles ont des activités qui ne permettent pas de télétravailler aussi. Et puis, nous avons cinq personnes qui sont en télétravail, télétravail sur des sujets. Alors, évidemment, dans notre activité, on doit aller chez les clients beaucoup parce qu'on filme des gestes, on va repérer des scènes, on doit faire des réunions de coordination avec des gens qui sont sur le terrain, etc. C'est difficile à faire à distance. Mais après, une fois qu'on a cette matière première-là, on peut bien sûr le faire à distance. Donc, sur cette partie de production, en back-office, on est tout à fait à l'aise à travailler à distance. Donc, tout le monde est chez soi à court terme et on avance sur… on a deux mois de stock de travail à peu près qui nous permettent d'aborder sereinement cette première période de confinement, je dirais. Mais on est un peu inquiets pour la suite puisque le deuxième impact à court terme, c'est que la démarche commerciale, elle est complètement stoppée. Tous les rendez-vous que nous avions se sont annulés dans le domaine du commerce. Et il commence timidement à y avoir deux, trois rendez-vous qui se recalent parce que j'imagine que les gens se sont organisés, ont reparlé avec leur organisation interne pour savoir quelles étaient les priorités dans cette période. Et du coup, parfois, notamment chez les organismes de formation qui se posent la question de leur digitalisation, nous sommes amenés à avoir des relations commerciales. Pour l'instant, c'est quand même un peu en dents de scie. Comme beaucoup. Au moins, vous avez un peu de travail pour les semaines à venir et puis pour la suite, on verra. On est tous soumis au calendrier que nous impose la crise sanitaire. Il n'empêche quand même que vous avez un côté un peu visionnaire, tout ce travail dématérialisé. Et aujourd'hui, c'est la bonne occasion pour montrer aux familles, notamment, et puis aux entreprises comment ça fonctionne. C'est pour cette raison aussi que vous avez décidé d'ouvrir gratuitement votre plateforme Pio Famille. Oui. Alors, d'abord, l'origine de ça, c'est que nous, depuis quatre ans, on vit grâce à nos clients. On vit aussi grâce à nos investisseurs qui ont apporté de l'argent dans l'entreprise parce qu'ils croient à notre projet et à son avenir. Et on vit aussi, et il ne faut pas l'oublier, et c'est essentiel, grâce aux aides à la création d'entreprises, donc régionales, qui sont importantes, nationales, la BPI, etc. Et donc, tous ces gens-là, ils fonctionnent grâce aux impôts des Français. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est une opportunité, finalement, de rendre un petit peu de ce qu'on nous a donné, ce qui nous a permis de créer tout ça, en grande partie, aux gens qui ont payé leurs impôts pour le financer. Donc, avec l'équipe, on a vraiment décidé de mettre à disposition notre outil et on l'a diffusé le plus largement possible. C'est toujours ambigu parce qu'on a toujours peur d'être accusé de faire de la pub pendant une période de crise. Pour essayer de dire. Mais en tout cas, c'est un peu le danger. Donc, on a bien réfléchi à tout ça et puis on essaye de le présenter de la manière la plus saine possible parce qu'au fond, c'est comme ça. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est Programme P, les parents sont à la maison avec leurs enfants. Et donc, nous, on a plein de contenus qui sont dédiés aux professionnels d'habitude. Et on s'est dit, tiens, on va quand même leur mettre à disposition parce qu'on a fait aussi des scènes de la vie quotidienne et ça peut les aider à égayer un peu le quotidien en maths. Donc, primaire, collège principalement. Et on a créé une dizaine de parcours, de modules spécifiques pour la crise. Donc, les gens peuvent s'inscrire sur notre Steam Programme P. Dans les actualités, il y a un lien pour aller s'inscrire. Et tous les parents d'élèves peuvent aller demander une création de compte gratuite. C'est complètement gratuit. Pendant toute la durée du confinement, c'est ouvert. Et même après ce qu'on a re-ouvert, ça sera accessible. Donc, il n'y a pas de souci. Allez-y sans arrière-pensée. On aura les adresses qui vont défiler. C'est dessous, là. Oui, oui, c'est ça. Alors, du coup, la deuxième axe, c'est pour les pros. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que nos confrères organismes de formation, vu toute leur activité présentielle, s'effondrer tout d'un coup. On n'a plus le droit de faire des formations en présentiel. Et on comprend bien pourquoi. Et alors, du coup, ces organismes de formation, s'ils veulent continuer à facturer, à vivre et à faire leur métier, ils ont besoin de transférer tout ce qu'ils faisaient en présentiel en distanciel. Des fois, c'est possible. Des fois, ça ne l'est pas. Et nous, on s'est dit, on va leur proposer d'avoir accès aussi de créer un compte gratuit entreprise dans Programme Pi, sur le domaine des maths pro. Et comme ça, ils pourront assumer au moins une partie des heures qu'ils avaient prévues de faire sur ce sujet en distanciel, s'ils n'étaient pas équipés avant. Donc là, on a une vingtaine d'organismes de formation qui ont déjà créé leur compte. Donc, on met des crédits gratuits dans les comptes pour que les gens puissent l'utiliser. Il y en a même un qui a inscrit plus de 50 personnes à des formations. Je suis très content de ça. Et puis, là, pour le coup, on va permettre aux organismes de formation de continuer à facturer leurs prestations en utilisant un outil gratuit. Et on espère bien que, pour le coup, là, on aura des retombées pour la suite. Bien sûr. Donc, c'est gagnant, gagnant, c'est gagnant, gagnant. Bien sûr. C'est une très belle initiative. Donc, j'imagine effectivement que quand vous vous projetez sur cette sortie de crise, il y a déjà ce canal-là qui aura sans doute porté ses fruits, à savoir que des professionnels auront découvert cette plateforme, auront découvert cette autre façon de travailler qui nous est imposée aujourd'hui, mais qui peut être capitalisée dans le futur. Oui, oui, oui. On espère ça. Et surtout, les blocages, le numérique, en fait, ce n'est pas naturel pour tout le monde. Et moi, le premier. Et du coup, on se dit souvent, mais pourquoi les gens n'y vont pas, bon sang, quand on est acteur du domaine ? Et en fait, quand on va sur le terrain, on se rend bien compte pourquoi les gens n'y vont pas. Il y a plein d'obstacles à déployer le numérique. Et si on n'a pas compris que ces obstacles, et si on ne les trouve pas légitimes, ils le sont. Si on ne les prend pas en compte, on n'y arrivera jamais. Du coup, là, c'est vraiment l'occasion que chacun l'essaye et puis avance dans sa façon de voir son métier. Parce qu'on est tous ce prisonnier de nos habitudes aussi, et puis de notre vision liée à notre expérience. Donc, moi, je trouve que c'est une belle opportunité, au-delà de tous les programmes qui se passent autour. Mais si je prends mon seul point de vue de chef d'entreprise, une belle opportunité à la fois d'aider et puis à la fois de faire évoluer les consciences et les pratiques. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation extrêmement détaillée. Donc, bien sûr, on invite à la fois les familles et les professionnels à aller découvrir votre travail, votre plateforme. Vous félicitez pour nous tous vos collaborateurs, toutes vos collaboratrices qui restent, on le sait, impliqués. Et puis, continuez à garder cette énergie qui vous caractérise et ce sens de l'innovation. Merci beaucoup, Guillaume. Ce canal est le vôtre. Si vous avez des annonces à passer, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Et puis, on se fait une petite vidéo. Entendu. Merci beaucoup, Bruno. Et bon confinement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada